bonjour et bienvenue dans cette formation que nous avons commencé la deuxième partie de notre conception du web et je me nomme un bon salut diallo directeur général de satina technologie responsable de la formation community management et webmaster donc on avait fait ceci dans la première partie on va continuer à faire ce site basique un peu ici avec nos aspirations donc nous avons déjà commencé et nous avons fait les tarifs que nous devons un peu travailler là dessus et voilà donc j'ai cliqué sur activer le visual bulleux pour continuer la conception de ce site internet alors j'ai cliqué sur activer on patiente quelques instants et voilà bien donc je me positionne au niveau du les tarifs ici je vais juste changer la police de l'écriture là parce que voilà je vais juste prendre titre j'ai dit c'est un h1 voilà cette fois c'est bon et là je vais me donner un popin et voilà je vais me dire qu'il est ultra gras comme ça on saura que c'est un tarif et le corps je crois que je vais travailler sur le corps aussi qui est là je vais me dire popin et cette fois un popin c'est migrat et comme ça voilà je valide d'accord voilà là j'aime plein j'ai l'écriture en cliquant là si je veux bien on était au niveau de ce plugin de ce module qu'on avait acheté tableau des tarifs qu'on va modifier les modifiés là pour changer l'aspect le titre et la description le prix c'est bon la fréquence on va appeler ça et on va appeler ça en d'accord c'est un paiement fait par an et le prix c'est zéro franc d'accord on va appeler ça c'est un fond et le bouton qui sera là on a dit comment c'est d'accord comment c'est tout court le bouton donc les fonctionnalités que les gens auront en souscrivant c'est voilà à cette à cette offre c'est vrai les fonctionnalités incluses on va dire ici les fonctionnalités incluses fonctionnalités incluses ici sont premièrement on va maintenant agréer de 6 on va dire catalogue catalogue gratuit on va dire aussi qu'ils auront droit à avoir aussi nos sites des mots ils auront droit aussi à un téléchargement donc on continue voilà on a dit que ce seront les fonctionnalités incluses à l'intérieur pour pouvoir éviter cet espacement en bas je viens d'un style comme on a vu dans le texte on va chercher juste ici dans le corps du texte plutôt on va chercher quelque part où ça serait écrit espacement pour pouvoir faire les hauteurs plutôt pour pouvoir enlever ces hauteurs qu'ils ont inclus à l'intérieur de ce dernier voilà comme ça je propose et je valide d'accord je peux valider et voir quoi ça ressemble pour le moment je suis pas satisfait je vais le modifier encore un tout petit peu je m'achète et je clique cela et je vais permettre voilà dans style on va dire les pistes sont des couleurs ça c'est bon cette couleur est bonne on va voir on mettra pas ceci en mode vedette on va continuer et j'avais une nouvelle bien donc on vient là les pistes c'est cette couleur qui est là si on voulait on allait la changer mais là le texte à l'intérieur si on dit c'est réaligné là je préfère qu'ils soient comme ça d'accord et le titre du texte je crois que couleur de fond on va juste changer la couleur du fond on va dire cette couleur de fond on va dire cette couleur de fond voilà on va le signaler que voilà le titre du texte et doit être au centre parce que je préfère qu'il soit au centre ce qui est plus joli d'accord et voilà la taille je vais un peu augmenter juste un peu l'espacement de lettres je peux laisser ensuite on va venir au niveau du sous titre je vais faire la même chose au niveau du sous titre de celle ci donc j'aime positionner à ce niveau voilà couleur du sous titre c'est bon à la hauteur c'est bon tout ça c'est bon bien on va venir au niveau du prix du texte le prix du texte aussi on va toucher on va voir que couleur de fond c'est bon on va essayer que le prix c'est bon son alignement lui aussi on va le dire d'être centré bien j'apprécie ceci comme ça alors je vais descendre un peu en bas bien donc on va continuer on va le dire bon voilà c'est qu'on va faire la couleur du corps on va chercher la couleur d'arrière plan du corps voilà le corps c'est comme ça la couleur d'arrière-plan je choisis un peu glissade comme ça maintenant ça c'est la couleur du texte du corps c'est pas ce que je veux pour l'arrière-plan je cherchais plutôt les corps couleur du texte du corps c'est bon tout ça c'est bon tout ça c'est bon tout ça partie d'accord il n'y a pas de problème j'ai mis deux d'abord parce que ce déjeuner bon d'accord ça reste juste le bouton que je vais mettre en bas donc j'ai cliqué là et je vais essayer de mettre un lien pour le bouton que j'avais mis parce qu'il ya un bouton à l'intérieur et on a dit bouton c'est vous le bouton commencé mais on n'a pas mis de lien pour le bouton avait dit quelqu'un qui vient cliquer sur ce bouton il allait où on n'avait pas précisé ceci donc c'est préférable de préciser ceci donc moi je préfère le dire pour le moment d'aller vers le lien actuel d'accord d'accord c'est bon déjà les couleurs de fond si je voulais aller changer la couleur de fond qui est là c'est ce que je vais chercher bien sûr donc je vais chercher juste une couleur j'allais me plaire un peu je crois un peu que ça c'est bon je viens dans style et je vais chercher le bouton le bouton qui est là et je vais juste dire que je vais modifier un peu et là je vais donner la couleur là je crois c'est la couleur là qu'il fallait donner la couleur blanche pour l'écriture et le fond il fallait toujours donner le fond là dans l'autre bouton je crois qu'il est bon déjà comme ça il est bon je valide et je pourrais proposer aux colonnes ici en cliquant ici d'être volé de 4 être 3 pour lui de le faciliter mais là quand je le fais il faut que je précise que le bouton doit peut-être aligné au centre donc je vais paramètre et je viens dans style je cherche le bouton dans le style parce que c'est le design et je sélectionne là l'alignement je l'ai dit bien mon frère toi tu vas t'aligner ici voilà d'accord je l'ai dit de s'aligner au centre ici d'accord alignement du bouton je valide bien je viens de mettre ceci voilà la première fonctionnalité qu'est-ce que j'ai à faire maintenant c'est de dupliquer ce monsieur et de le coller là il n'ira juste à changer que les fonctionnalités et et comment on appelle ça les prix donc bien on va appeler ça site internet dynamique ça c'est assez facile c'est parlant mais là l'objectif c'est que si quelqu'un sait ce que c'est souscrit à ceci il peut voir toutes les catalogues mais dit on ne devait pas l'appeler comme ça j'ai dit par m j'ai modifié ce dernier volet du site internet je vais dire donc il aura les accès basique dynamique c'est bon donc on va dire ici à celui là accès premium je préfère celui là on va dire accès premium on va l'appeler premium 1 d'accord et on a peut-être si c'est qu'on appellera le gold qu'on va traiter de mondial d'accord on va appeler premium gold qu'on va donner mondial donc le premier monde et sera acheté à 300 mille 300 mille et par mois je crois et c'est 30 mille j'ai dit là et là c'est 300 mille je sais qu'il est un peu grand donc le prix et j'étais ça un peu au niveau du prix on va choisir plus du texte et on va réduire cette taille donc la taille du texte du prix texte voilà je peux le réduire ainsi pour vu qu'il soit au même niveau on ne t'a pas besoin donc je peux augmenter un peu pour faciliter ceci donc là je peux sélectionner après ce deuxième qui est là et là il sera des 150 mille d'accord donc j'ai dit paramétrage et là je dis paramétrage et cette fois-ci j'ai tiré 150 15 donc je viens dans le prix et j'ai réduit un peu la taille tout est intuitif d'accord il suffit juste de se comprendre et voilà tout va bien donc et comme je suis chez vous cela je vais juste venir dans style et augmenter un tout petit peu sa taille pour vu qu'il soit au même niveau bon c'est le prix que je voulais faire d'accord pour vu qu'il soit au même niveau donc j'augmente un peu la taille et bien je préfère qu'ils sont comme ça si je voulais je peux faire paramètres et que je viens au niveau de style là j'ai fait longtemps excusez moi voilà un petit qui est à côté de moi bien on va continuer donc on va cliquer là pour continuer voilà je voulais juste mettre un tout petit style et ce style ce style je vais parler de hockey de la 10 du dimensionnement et là je vais venir à ce niveau je vais juste changer quelques exemples ici bon je vais laisser ça à la fin je vais venir dans paramétrage ici d'un prix d'un prétexte et je vais réduire un peu la taille de celle ci donc j'ai dit simple pourvu qu'ils soient de même taille voilà donc je suis d'accord ils sont tous de même taille non je suis regardé je crois que voilà on a beaucoup fait je vais juste le faire monter un peu voilà un tout petit peu et je sauvegarde bien donc je crois que je vais maintenant ajouter une nouvelle section et cette section je vais juste j'ai voulu quand même m un peu d'ombre au niveau de bouton parce que c'est très intéressant l'ombre je crois que l'ombre est très très jolie donc je fais paramètre et je vais chercher le bouton ici je crois que c'est joli en tant que bien je vais descendre un peu en bas et je vois si j'ai trouvé ombre et c'est pas comme cela à la lampe là j'ai changé pas comme ça oui j'aime ça et les contours j'avais ignoré j'ai dit transparent et je valide et j'ai préféré comme ça aïe c'est la même chose ici si je voulais j'avais essayé de copier de design en disant copie le module je viens là j'ai dit colle le module de style bien j'ai payé l'affaire ensuite colle le module de style ainsi qu'il avait le design lui il doit juste se réduire un peu parce qu'il est plus grand que les autres apparemment au niveau du prix du texte voilà le niveau du prix on va juste diminuer un peu la taille il fallait regarder la taille des autres bien je valide sur la carte qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour terminer cet événement on va rajouter des témoignages en bas mais pour ce faire je vais acheter une nouvelle section d'accord on va ajouter une nouvelle section on va les témoignages etc etc donc voilà ce que je vais faire je clique là j'ai ajouté une section normale comme toute autre section qui comportera je dirais deux endroits comme ça d'accord et dans ce premier endroit on va mettre d'abord un texte ce que je veux c'est un texte de ce texte là je vais dire quoi euh je vais l'appeler témoignage témoignage alors un témoignage je vais le mettre en forme directement pour ne pas attendre je vais dire que c'est popin c'est popin et voilà je dis c'est couleur noire c'est bon la taille du texte j'ai augmenté un peu l'espacement de la lettre je le fais comme ça c'est hyper voilà je le préfère comme ça je valide alors je vais rajouter encore un peu en bas un nouveau module de type texte un nouveau module type texte je vais juste dire c'est que c'est que disent nos clients et personnes et nous avons servi je vais m'appeler faute d'accord donc j'ai c'est une des deux je vais juste augmenter la taille en mettant d'abord la police comme d'habitude en mettant en diadil ici on va dire qu'il doit être ultra grand parce que c'est significatif et je mettrai tout en majuscule et je vais augmenter un peu la taille je crois ce sera très spécifique et je descends et je réduis un peu la taille de culture ok super je le préfère comme ça je l'aime beaucoup comme ça donc voilà je crois qu'il est bon sinon j'aurais dû changer quand même comment on appelle ça ce texte j'allais mettre ce que nous voulons c'est que nous voulons d'accord si nous voulons pour faire la co-utiliser si je voulais j'allais dire que c'est un roboto roboto d'accord si j'allais dire que c'est un roboto c'est bon et roboto texte grave c'est bon je préfère comme ça alors à côté là je vais mettre juste un bouton appeler voir plus je vais juste voler si je voulais le design d'un bouton pour mettre là mais voilà par exemple le bouton là si pour voler le design d'un bouton c'est super simple je veux juste de dire option copier le module de style et on vient on l'applique à ce dernier d'accord je vais cliquer à l'extrémité je vais le prendre je vais dire encore option coller le module du bouton voilà super et je vais le faire descendre un peu en faisant les espacements alors le contraire plutôt super je pense que c'est bon je pense que c'est bon je ne pleins pas là c'est bon et juste je vais mettre de l'ombre derrière parce que j'aime beaucoup l'ombre un peu derrière voilà je veux dire ta ombre et je veux dire bon mon frère met dans cette ombre superbe super 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 un peu en bas on va rajouter une rangée dans ce module une seule rangée pour le moment non il ne fallait pas mettre une rangée on va mettre pour le moment trois trois colonnes pour vie de mettre le module témoignage on voit si on peut trouver un module de nom de témoignage quelque part est-ce qu'il y a le module maintenant je croyais qu'il est disponible je vais juste voir témoignage 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 je peux voir euh si il vient de ce qu'on était séparateur voilà témoignage le voilà donc j'ai sélectionné témoignage je vais dire le nom de la personne par exemple Namadou salut jalo on va dire on va dire que lui euh c'est un 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 client on va dire qui est le directeur général de Satina technologie qui est parce que je vais juste le témoignage des entreprises ici alors la description la description à l'intérieur je dirais ils euh ils sont les meilleurs euh dans leur euh domaine du numérique et je sollicite euh la participation effectives et tout euh et je sollicite que vous leur leur confiez votre projet informatique si je veux je peux faire ça seulement oui je crois c'est pas mal déjà on a dit beaucoup on a dit point d'accord voilà on peut soit à l'image ici on peut mettre l'image du petit voulement comme j'ai pas mon image à l'intérieur je prends cette image voilà c'est bon je prends cette image donc les éléments à l'intérieur euh voilà est-ce qu'on va mettre des symbolisations oui je vais le mettre est-ce qu'il y aura un lien quand on clique et ben non il n'y aura pas de lien il n'y aura pas de lien nul part est-ce qu'il y aura un fond eh ben histoire de fond histoire de fond eh ben non non je dirais que bon bon je vais mettre pour le moins d'abord une petite ombre d'accord boîte à ombre je vais mettre une toute petite ombre et après je dirais qu'il n'a pas de fond je suppose que ça fera du bien voilà c'est bien déjà je duplique sur messieurs j'ai le col là voilà je duplique cet autre et je le colle là voilà pour le moment j'ai passé témoignage des gens je n'ai que mon témoignage même si c'est mon site j'ai pas fait regarder n'importe quoi je vais écrire pas ce que je veux seulement voilà donc voilà je viens de finir cette première partie voilà si je voulais j'allais juste ajouter d'autres trucs ben je crois que voilà sur cette page d'accueil voilà ce que j'avais besoin c'était ça pour le moment j'ai sauvegardé et on va voir à quoi ressemble notre site ici superbe voilà c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien même si il n'y a pas d'effet d'entrée des outils par exemple je peux mettre des effets en disant paramètres de s'étranger et je vais voir au niveau de l'animation essayer de mettre une animation comme ça ou comme ça pour la ranger après si je veux je peux encore faire une animation pour chacune d'entre eux euh au niveau de l'animation en disant bon toi tu viens comme ça je sauvegarde j'actualise je vais voir à quoi ça va ressembler dans notre site internet je l'ai mis en attendant en disant et bien ils ont suivi la tendance superbe super bien donc tout ça déjà est bien on vient de finir notre page d'accueil donc je vous invite à suivre la seconde vidéo merci